Le shaker, les bouteilles, des glaçons, that's it, that's all. T'achètes un max de glace, t'achètes un bon sac, tu refroidis tes verres, tu mets 4 onces dans un shaker pour un cocktail, tu shakes pendant une quinzaine de secondes ou jusqu'à ce que tu aies un petit peu de jib sur ton shaker, tu verses ça dans ton verre que idéalement t'as refroidi parce que dans le fond de ton cocktail tu veux toujours que ce soit le plus froid possible et après tu peux t'amuser à faire des garnitures, soit tu respectes la garniture classique, en plus on l'a mentionné sur les étiquettes, vraiment comment faire le cocktail comme il faut, comment le garnir comme il faut, mais bon après si tu veux y aller plus funky puis garnir comme tu l'entends, mais c'est aussi simple que ça, c'est tout. Le shaker, les bouteilles, des glaçons. Mettons qu'on voudrait le servir sur glace, ça serait-tu un gros sacrilège? Tu peux te le servir sur glace si t'as pas de shaker, mais c'est sûr que ça a été développé pour être shaké. Effectivement, le produit va vivre aussi, mais la base, la méthode, c'est celle que t'as expliqué. Exact. Sous-titrage ST' 501